Et de la quantité, les Géorgiens ou les Azeris. C'est pour ça qu'ils sont très bien classés à chaque fois au classement mondial. La finale des moins de 100 kg va opposer Michael Corel, le Néerlandais, actuellement classé numéro 2 mondial face... ...Kotsoyev. Un autre Kotsoyev. Mais des Émirats arabes unis. Oui, il est certainement pané aux Émirats arabes unis. Émirati. Émirati, c'est ça. Ils ont les moyens de faire venir des judokas de talent de Géorgie, d'Azerbaïdjan, de tous les pays satellites du Caucase. Mais il n'a pas de grosse référence, Zafar Kotsoyev. Alors, avec Kotsoyev, ils se sont rencontrés. Exactement. Et c'est Kotsoyev qui a battu Kotsoyev. Michael Corel, lui, a plus de références. Il a 28 ans, c'est le numéro 2 mondial. Il a remporté deux médailles en championnat du monde en 2019 et en 2022. Médaille de bronze. Et puis, il est champion d'Europe en titre dans cette catégorie des moins de 100 kilos. Donc, il y a un garçon qui est très régulier. Kotsoyev, à vrai dire, on le découvre parce qu'il est jeune encore, Zafar Kotsoyev. Il n'a que 23 ans. Bonne tête de caucasien là, de combattant. Et on va voir pour sa première grande finale d'un tournoi du Grand Slam, Kotsoyev, comment il se comporte face au confirmé. Michael Corel. Il est bien placé la portante à Oshimata. Il s'est passé la hanche. Il contrôle bien la manche. Donc là, bon. Et voilà. Oh là là, ça sent le Hanzukumaki. En tout cas, il le joue à fond, Corel. La douleur au bras. Kotsoyev fait signe que non, il n'y a rien du tout. Mais là-dessus, tout à l'heure, il y a un combattant qui s'est fait disqualifié. Non, ça va. C'est une petite claque bien virile. Claque. Ce n'est pas des poignets de main de Télisman à la fin des rencontres. C'est du costaud, c'est du solide. Ah oui, c'est du solide. Mais c'est du fair play. Du fair play viril. Je sens très serein Kotsoyev. Très sûr de lui. Bien dense. Il veut le coller. Il contrôle bien la manche. Là, il met la pression. Mais voilà. Oazari. Ça aurait pu Oazari. Ou alors c'est dans la continuité. Je ne sais pas. Ça n'a pas assez claqué. En tout cas. Il s'en sort très bien Corel. Il s'en sort très bien. Mais ça paye. Cette pression qu'il met sur le Néerlandais. Ça paye. Puisqu'il y a un Shido. C'est comme ça. Ça change. On a un Shido. Ça veut dire que l'adversaire va changer d'attitude. Parce qu'il ne veut pas s'en prendre un deuxième. Ni risquer de prendre le troisième. Et voilà. Là, Corel, on le voit un peu plus agressif. Mais quand même en difficulté. On voit que quand même le plus agressif, c'est Kotsoyev. D'ailleurs, d'avoir une main droite surpuissante à chaque fois qu'il passe la main. Et c'est ce qu'il cherche systématiquement. Passer sa main droite dans le dos. On sent qu'il met Corel dans l'étau. Et que c'est compliqué pour le Néerlandais. Il est très dangereux, ce Jafar Kostoyev. Il se parle en russe avec son entraîneur. Certainement un gars de Tchétchénie ou de Dagestan. Naturalisé, évidemment, Emirati. Je rappelle, 23 ans seulement. Il a l'impression qu'il a une maturité physique et... ... et psychologique impressionnante. Et Corel qui ne produit pas grand-chose. C'est un très bon judoka d'habitude. Mais là, je le sens, il est sous les ténoirs. Il est dominé. Il est en garde opposée. Est-ce que... D'ailleurs, il prend une deuxième pénalité. Parce qu'il ne travaille pas. Il ne produit pas grand-chose, même rien du tout. Il n'arrive pas à se défaire des... Cette garde surpuissante dans le dos, il n'est pas... Il est encore passé, là, Kostoyev. Pourtant, il paraît plus dense, le Néerlandais. Corel, il paraît plus dense que Kostoyev. Mais il n'arrive pas à trouver de solution. Voilà, c'est... Il pose le main, il est toujours... Une attaque, encore, pour Kostoyev. Pour le moment, Corel, il n'a pas vraiment produit d'attaque. Il n'a pas vraiment mis en danger. On ne peut pas dire que les attaques de Kostoyev, elles soient transcendantes. Mais c'est lui qui est devant. Il bosse, il est actif. Celle-ci, ça a failli passer. La première, à contre-temps, de Mikael Corel. Il a un stallo dans un faux rythme. Et puis, hop, il peut le surprendre. Voilà, là, il a changé son revers. Il a changé son kumikata. Il est venu chercher les deux mains au revers, Corel. Il a cassé son rythme. On était sur un truc classique. Je veux monter mon bras, je veux saisir la manche. Et là, il est allé chercher les deux revers. Il a perturbé. Il a surpris. Et là, il l'a mis réellement en danger. Est-ce que maintenant, ça va lui permettre de rentrer davantage dans le combat ? Il dépense une énergie de fou, Corel, à se défaire des griffes, là, de Costoyef. Oh, elle est belle, celle-ci. Ah, ouais. Voilà, il y a des solutions. Il passe en dessous. Mais regardez comme il a failli inverser la tendance. Parce que c'est lui qui tombe bien sur le dos, en fait, Corel. Alors, c'est lui qui... Oui, oui, oui. Il n'y a pas de contrôle de Costoyef, mais bon. Mais c'est l'attaque de Corel. Elle l'a mis en danger. Il y a peut-être un problème physique. Costoyef, ça fait un petit moment où il se tient la côte. Il a mal quelque part, le doigt. Non, il perd les bouts de strap, je pense. Les judokers avec nos doigts, c'est une vie histoire. Un premier Shido pour Costoyef, qui semble marquer le coup, là, physiquement. Il est parti vite. La prolongation intervient maintenant. Peut-être qu'il est plus frais physiquement, Michael Corel. C'est parti. Je rappelle que le coach ne peut parler que pendant les maths. Donc là, on a vu, il débité de la formation. Je n'ai pas compris, mais en tout cas, ça débité. C'est parti pour Costoyef. Il est actif, il est actif. Costoyef, ce n'est pas toujours à droit, ce qu'il propose. C'est moins tonique qu'en début de combat. On sent qu'il est vraiment entamé, là, physiquement. Il a besoin de reprendre son souffle. Il montre des signes de garçons fatigués, parce que même si tout le monde est fatigué à ce niveau-là, en prolongation, il ne faut pas montrer trop à son adversaire. Il est quand même actif. Il projette de manière un peu violente Corel au sol. Ce n'est pas trop du judo, mais il empêche Corel de s'organiser. Et c'est lui qui prend tout le temps les initiatives. Voilà, il est toujours devant. Là, on voit Corel qui se bat. Alors là, on attend. Ça a chuté. On va voir sur un autre angle. C'est les genoux. Là, il tombe sur le côté, quand même. Ouais, ouais. Il tombe sur le côté. On va voir. Il s'est fait mal à la cheville. On voit qu'il a pris tout le poids du corps de Corel sur sa cheville, ça, c'est sûr. Ce n'est pas du genre à faire du cinéma, c'est caucasiens. Est-ce qu'il veut un petit peu récupérer, là ? Peut-être. C'est un petit peu de malice de sa part. Wasari, voilà. Ça a donné l'occasion de vérifier la vidéo. Et ça se transforme en Wasari et donc en victoire de Michael Corel qui, au métier, à l'expérience, va décrocher ses médailles de bronze. Il était pourtant bien mal parti. Il était vraiment sous les ténoirs, dominé par ce combattant des Emirats.